Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau podcast destiné aux personnes qui s'intéressent à l'immobilier et notamment à l'immobilier locatif. Je me présente rapidement, je m'appelle Patrick Magalès, je fais ce podcast avec deux casquettes, celle d'un agent immobilier pour le compte de Visit&Co, marque que j'ai co-fondé il y a quelques années avec ma femme et en tant qu'investisseur également parce que évidemment pour en parler il faut en faire donc je suis comme vous si vous regardez cette vidéo là, investisseur immobilier. Je viens d'apprendre une super bonne nouvelle, là on est précisément le 17 novembre 2022 quand je commence ce podcast et j'avais entendu parler il y a quelques semaines d'un projet d'amendement pour la loi de finances 2023 présenté par la républicain.info et je m'étais dit bah ce serait bien mais bon il passera jamais et bah finalement il est passé et ça c'est une super bonne nouvelle qui concerne le doublement pour les années à venir temporairement et sous condition du déficit foncier et pourquoi c'est une super bonne nouvelle parce que ça va permettre à des investisseurs, à des propriétaires immobiliers d'être motivés par l'état à réaliser plus que jamais des travaux parce qu'ils vont y avoir un intérêt fiscal. Le déficit foncier c'est quelque chose que j'adore, que je pratique moi depuis plusieurs années, depuis 2015 en faisant régulièrement des travaux dans mes logements et que je conseille systématiquement à mes clients. Le déficit foncier ça concerne les investisseurs qui font de la location nue qui pour moi a plein d'avantages comme la stabilité des locataires et ainsi de suite et qui peut être intéressante fiscalement si justement on y fait des fameux travaux et qu'on arrive à se mettre en déficit foncier. Ça existe depuis très longtemps et le montant, le plafond qui est de 10 700 euros imputable sur les revenus globaux n'avait pas changé depuis 1995. Ça date pas d'hier, certains qui regardent cette vidéo étaient peut-être à peine nés. Et là bonne nouvelle pendant trois ans on va majorer, on va le doubler, donc 21 400 euros pour ceux qui sont bons en calcul, pendant quelques années sous réserve de sortir du marché immobilier des passoires énergétiques. On voit bien en ce moment, on est fin 2022, que l'État, le législateur, se prend un peu les pieds dans son calendrier lié à la loi climat et résilience. En fait on est tous d'accord qu'il faut faire avancer et progresser l'écologie en France. Il n'y a pas de débat là-dessus, je crois qu'on s'est intégré maintenant pour tout le monde. Donc depuis quelques mois, quelques années, le législateur nous point un calendrier, à partir de telle date on ne pourra plus faire ci, à partir de telle date on ne pourra plus louer tel et tel logement. Évidemment sur le papier c'est une bonne idée, sauf que depuis quelques mois le législateur se rend compte qu'il y a de moins en moins de nouveaux logements mis sur le marché et que les logements au lieu d'être rénovés, ils sont vendus, on fait du Airbnb dedans, etc. Donc il réfléchit le législateur à se dire ok donc comment je fais pour être cohérent, pour continuer à créer, rénover des logements parce que c'est nécessaire, c'est un besoin primordial pour beaucoup de Français et on manque de logement en France, contrairement à ce que certains pensent, on manque de logement. Comment je fais tout en maintenant un calendrier climat qui est très contraignant pour les bailleurs ? Eh bien le doublement du déficit foncier est une super bonne nouvelle. J'ai fait des vidéos sur YouTube, certaines courtes, quelques minutes où on ne va pas dans le détail, c'est le cas de général, certaines vidéos beaucoup plus longues, 15-16 minutes, on parle justement du déficit foncier de tout le mécanisme. Des travaux déductibles ou pas, parce qu'ils ne le sont pas tous, attention à ce qu'on vous dit, faire des travaux dans un hangar pour en faire un appartement, non, ce n'est pas déductible en déficit foncier. Donc attention à être bien conseillé, c'est que les travaux d'entretien, d'amélioration, mais pas des travaux qui s'assimilent à la construction ou à l'extension. Et là, grosso modo, effectivement, pendant trois ans, on va pouvoir, sous réserve qu'on sort, qu'on améliore le classement énergétique d'un bien immobilier, on va pouvoir imputer jusqu'à 21 400 euros de ses revenus globaux. C'est-à-dire qu'on peut, donc il faut faire pas mal de travaux, c'est toujours l'idée, on peut gommer les revenus locatifs créés par le logement qu'on rénove, voire même par d'autres logements si on a déjà un parc de biens locatifs. Et si on fait beaucoup de travaux, on peut l'année en question, 2023 par exemple, effacer 21 400 de ses revenus globaux. Donc c'est un gros intérêt fiscal. En plus d'effacer les revenus fonciers d'autres biens immobiliers ou de celui qu'on rénove et donc la CSG, etc., on peut réduire son impôt global. Donc j'avais souvent tendance à dire, avant d'apprendre cette bonne nouvelle, que le déficit foncier, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il permettait pour quelqu'un imposé à 30% en TMI, tranche marginale d'imposition, il permettait d'économiser environ 3 000 euros d'impôt, en plus de ne pas en créer supplémentaire et d'effacer d'autres impôts CSG, etc. Donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et bien l'année prochaine, ce montant-là va être doublé. Je donne quelques exemples. Les tranches marginales d'imposition, elles vont de 11 à 45%. Les gens qui font de l'investissement locatif sont assez souvent dans la tranche des 30%. À partir de 26 000 euros de revenus fiscaux de référence, vous êtes dans la tranche des 30%, donc ça comprend énormément de Français. Et donc dans cette hypothèse-là, si par l'année prochaine, vous achetez un logement classé G, donc vous l'achetez en plus pas cher parce qu'il est en mauvais état, vous suffisiez de plein de travaux. Vous aurez un beau logement tout beau, tout neuf. Ces travaux-là vont créer du déficit foncier reportable sur les prochaines années. Mais l'année prochaine, l'année en question, sous réserve qu'il y a eu pas mal de travaux, vous allez effectivement déduire 21 400 euros de vos revenus globaux. Et si vous êtes dans une TMI à 30%, ça fait 6 400 euros d'impôt en moins. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est une bonne nouvelle. Déficit foncier, je vais rester généraliste dans ce podcast-là. Je vous invite à regarder les vidéos qui conseillent sur quels travaux sont déductibles ou pas, sur le fait qu'il faut, s'il faut réaliser les travaux soi-même par un professionnel et qui vous donne également plein d'astuces là-dessus. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet-là. Vous tapez la minute du propriétaire sur YouTube. Il y a 55 vidéos de mémoire. Certaines vidéos ont plus de 90 000 vues. Playlist doit en avoir un peu plus de 300 000, donc c'est sérieux. N'hésitez pas à y aller y faire un tour. Posez vos questions en commentaire sur les réseaux sociaux, j'y réponds toujours. Et si vous avez d'autres questions immo, posez-les-moi en commentaire et promis, je vous fais une petite réponse, un petit tuto, un podcast, quelque chose comme ça. Ciao, bye, c'était Patrick.